Forced to Lens Forced to Lens Forced to Lens Salut tout le monde, Guil Renaud qui vous souhaite la bienvenue à une deuxième édition de Victory Ring sur YouTube. Cette semaine on vous présente un combat entre deux lutteurs extraordinaires. D'un côté on a Alex North, un lutteur qui allie la puissance et l'expérience. Et de l'autre, Lucky Sabiti, un lutteur que je qualifierais d'aussi rusé qu'arrogant. C'est un combat qui a eu lieu le 13 septembre dernier lors de la ronde inaugurale du tournoi visant à déterminer LE premier champion de Victory Ring. Je vous reparle après le combat. Je suis ici, je suis en anglais. Donc si vous comprenez pas l'anglais, je conseille fortement d'aller finir votre diplôme d'études sur l'air parce qu'il y a quelque chose à fâche d'un. Oh là 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 là, la ligne ne s'assure pas du support de la foule avec une déclaration comme celle-là. Et voilà, mais Lucky Sabiti a un petit peu couru après. La foule qui manque de respect, mais il a couru après. Oh, et là, je crois qu'on a coupé le micro de Lucky. Oh, et Alex Snort qui a dit non, 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 c'est assez. Il ne voulait pas entendre la suite. Et la foule qui est bien contente qu'on mette fin au discours de Lucky Sabiti. Ça ne va pas faire plaisir à Monsieur Sabiti, tout ça. Et là, on a Alex Snort, un gars qui a lutté partout au Canada. Un gars d'expérience, un gars très fort. Alors, ça va être une rencontre qui va être très intéressante. Oui, un homme très puissant, un homme qui a beaucoup de connaissances sur le jeu d'échec humain qu'est la lutte. Excuse-moi, Richard, j'aurais juste un petit message à dire. Je suis entendu tantôt, puis honnêtement, j'ai un peu mal aux arêtes. La seule chose que je voudrais dire dans le temps, ça serait quelque chose dans le genre... Oh, et Alex Snort qui commence le combat immédiatement, en plein milieu de sa déclaration. Et Lucky Sabiti qui prend la poudre de ce campette au début du combat. Rien de mal là-dedans, on ne fait qu'à prendre quelle petite seconde. Ben là, Lucky Sabiti qui préfère sortir. Oui, on va faire attention ici. OK, Lucky Sabiti qui s'éloigne maintenant. Alors, il a préféré se retirer à l'extérieur du ring. Il s'est surpris par l'attaque d'Alex Snort, puis il a dit « tu te tais ». Il n'y a rien de mal là-dedans quand on est surpris un petit peu. On prend quelques secondes, on sort à l'extérieur du ring. Une tactique très intelligente de la part de Lucky Sabiti. Et là, la puissance et l'expérience d'Alex Snort qui lui permettent d'amener Lucky Sabiti dans le coin. L'arbitre demande un arrêt. Les deux lutteurs semblent respecter la consigne de l'arbitre. Et là, Lucky Sabiti demande de l'espace pour respirer. Je crois qu'on fait la diva un petit peu. On est surpris par les tartilles d'Alex Snort et on joue un petit peu la diva, M. Côté. Je crois qu'on ne fait qu'essayer d'entrer dans la tête d'Alex Snort. Et là, voilà Lucky Sabiti qui a préféré passer par en dessous et se retrouve avec une cinture arrière. Snort qui s'en dégage. On l'a envoyé dans les gâtes. Et là, Lucky Sabiti qui a foncé dans un mur. Alex Snort qui connaît tous les trucs du métier. Alex Snort qui se sort de sa puissance ici pour rabattre Sabiti avec une souplesse arrière. Et là, Sabiti qui agrippe les câbles et demande un temps d'arrêt. L'arbitre qui ne fait qu'imposer le règlement. On doit interrompre le match lorsqu'il y a un des lutteurs. Sa grippe au coin. On entre dans la tête d'Alex Snort ici. On le force à sous-estimer Lucky Sabiti. Lucky Sabiti qui tente de ralentir le rythme du match. Il tentera de surprendre Alex Snort d'une façon quelconque. Et là, on refait un autre contact ici. Je ne sais pas si c'est vraiment l'approche que Lucky Sabiti devrait prendre. Lucky Sabiti qui est encore amené vers le coin par Alex Snort. On demande un arrêt. Et là, c'est un aveuglement par Lucky Sabiti. Oh, Alex Snort n'est pas aussi fort de l'œil qu'il est du bicep. Non, effectivement, l'œil qui est un petit peu plus tendre que le bicep d'Alex Snort. Alors Lucky Sabiti qui a décidé de prendre un raccourci. Mais comme vous dites, qui est en l'avantage du... Alors, l'Alex Snort qui tente de répliquer. Mais Sabiti ne veut rien savoir. Et on prend! On profite pendant que l'arbitre fait des remontrances pour assommer Alex Snort avec la gorge sur la corde. Et là, on continue de l'étrangler sur la corde. On applique une pression avec la poitrine Alex Snort. Et on tente de le sortir du ring par-dessus la troisième corde. Que fait Lucky Sabiti? Ça ne semble pas très orthodoxe. Oh! Oh, Lucky Sabiti qui l'a mis dans une position très dangereuse. Il le tenait par la tête. Il lui a rabattu la mâchoire sur l'extrémité du ring. On sait que c'est une partie du ring qui ne travaille pas. Ça n'a pas de rebond, là. C'est complètement... La mâchoire court. Oui, de loin la partie du ring où on ne veut pas tomber. Lucky Sabiti qui tente de relever Alex Snort. Et l'arbitre tente pendant ce temps-là de convaincre les deux belligérants de remonter au ring. Lucky Sabiti renvoie Alex Snort. Alors au moins, il a l'intention de gagner ce combat sur le ring. On tente un tombé. Et Alex Snort qui se légale. Tu vois, je te parlais de l'intelligence de Lucky Sabiti. À quel point c'est un commandant dans le ring. Lucky Sabiti ne trouvait pas de moyen de passer outre la force d'Alex Snort. Il a trouvé le moyen, Gil. Écoutez, si son arrogance ne joue pas contre lui, il pourrait remporter ce match. Parce que malgré l'expérience d'Alex Snort, Lucky Sabiti était assis très solidement dans le siège du conducteur. Il n'a pas l'intention de céder le ballon. Définitivement pas, Gil. Il ne veut même pas le laisser, je pense, même le laisser dans ce moment-là. Et Alex Snort qui tente de répliquer avec une atémie. Un avant-bran au visage. On se projette dans les cordes. Et oh! Que fait Sabiti? Oh! Brise-nuque! Brise-nuque au sol. Et on tente un tombé maintenant. C'est un compte de deux. On se sert du poids d'Alex Snort contre ce dernier. On lui applique un brise-nuque de manière à ce que tout le poids d'Alex Snort tombe directement sur le derrière de son crowd. Ça veut dire que l'impact du brise-nuque est le poids combiné de Lucky Sabiti et d'Alex Snort. Alors on parle d'un impact très puissant ici. Alex Snort qui a réussi à se dégager mais qui ne sait pas. Sabiti qui est très bon dans un ring, qui est capable autant d'affronter. Sabiti semble un petit peu trop confiant. Il permet à Alex Snort de récupérer pendant qu'il argumente avec la foule. Et là, on affirme être le roi. On affirme être le roi ici. Alors le roi de Saint-Hyacinthe, Lucky Sabiti, qui continue d'attaquer Alex Snort. Mais on pourrait prendre ça pour de l'arrogance, Guille, mais c'est ça qui drive Lucky Sabiti si on permet l'anglicisme. C'est cette même arrogance qui lui permet d'être aussi bon. Et le Sabiti qui est surpris maintenant tentait de relever Alex Snort. Mais Alex Snort qui en a profité pour récupérer. Bon, et là Alex Snort commence à répliquer. Et on tente une prise du sommeil maintenant. Prise du sommeil. Alex Snort n'a pas été le même depuis cette manœuvre vicieuse sur le côté du ring, Guille. Et là Alex Snort qui commence à faiblir. Alex Snort commence à faiblir. On s'est beaucoup concentré sur la tête avec cette manœuvre très dangereuse. Et il le brise mieux qu'un petit peu plus tôt. L'arbitre demande à Alex Snort s'il vous abdique et il refuse. Et là la foule qui commence à encourager tranquillement Alex Snort. Alex Snort est un combattant, Guille. Il ne va pas abandonner. Par contre, il est à se demander pour sa santé à long terme s'il ne devrait pas. Et là l'appui de la foule qui réveille Alex Snort. Alex Snort qui semblait un petit peu engourdi par la manœuvre commence à récupérer. Et c'est une souplesse de type T-bone si vous m'interrogez l'anglicisme. On l'a lancé jusqu'au coin, Guille. Là c'est pas un double KO mais les deux adversaires sont au tapis et aucun ne se relève. Sabiti semble très ébranlé par la souplesse appliquée par Alex Snort. Et Alex Snort lui a enduré beaucoup de douleur jusqu'ici. Les deux hommes se relèvent tranquillement. Oui, même si Loki a été la victime de cette souplesse, il est sur ses pieds avant Nord. Comme tu dis, Nord a pris beaucoup trop de douleur. Et là Nord qui bloque le coup de poing. Et voilà, on évite Sabiti à s'essayer à nouveau et on réplique encore. Et là Sabiti qui est ébranlé par les coups de poing d'Alex Snort. Et là Alex Snort vient de saisir le volant, le bras de vitesse, le frein à main et dit c'est assez. Les coups de la corde à linge qui pleuvent sur Loki Sabiti qui ne sait plus où il est. En ce moment, il s'ennuie de sa mère. Alex Snort qui utilise autant sa puissance que son expérience pour neutraliser Loki. Un surpassement par-dessus les bons suivis de tombés qui mène juste à un compte de deux. Très impressionnant de la part d'Alex Snort d'être capable de revenir dans le combat après tout ce qu'on lui a vu passer à travers. Elle va chercher encore l'appui de la foule, question de se garder réveillé après toutes les tortures que lui a fait enduré Sabiti depuis le début du combat. On projette Sabiti dans les cordes et on se prépare pour un rabattement, un powerslam, un tombé. Et c'est un dégagement encore une fois par Loki Sabiti. Quelle tenacité de la part de Loki Sabiti. Je concède, Monsieur Sabiti est un homme très tenace. Les mouvements d'Alex Snort jusqu'ici qui sont puissants. Et Sabiti qui est encore surpris par le retour d'Alex Snort dans ce match. On s'enlève du coin cette fois, on se projette dans l'autre côté et on arrive avec un coup de coude dans la mâchoire. On renvoie Alex Snort au sol maintenant. On se projette. On a tenté un coup de pied au visage ici pendant qu'Alex Snort était assis, mais là... Oh! Nord qui envoie un coup de poing dans l'abdomen. Et là Sabiti qui envoie... Oh! Balayage! Balayage de jambes! C'est terminé! C'est terminé! Non! Nord qui s'est sorti de cette manœuvre. Je ne sais pas où Nord a trouvé l'énergie, Monsieur Côté, mais Alex Snort vient de sortir d'une manœuvre dans laquelle Sabiti a rabattu le crâne sur l'arrière. Combien de fois est-ce qu'Alex Snort va pouvoir tomber sur sa tête et continuer de se relever, Guil? Et pendant ce temps-là, Sabiti qui n'en revient pas, qui se demande maintenant qu'est-ce qu'il doit faire, qui semble se dire que tous ses plans ont échoués. Il n'y croit pas. Tente de trouver une solution. Critique le compte de l'arbitre, ici. Sabiti qui relève Nord. Les deux lutteurs sont extrêmement fatigués. C'est un excellent combat rempli d'action jusqu'ici. Et là, Alex Snort qui ramène Sabiti dans le coin. Alex Snort qui a une petite luaire d'espoir qui revient. Comment Alex Snort peut-il encore être dans ce combat? Ça me dépasse. Et là, on envoie Sabiti sur la troisième corde. Mais là, est-ce qu'on va s'essayer pour une souplesse du troisième corde? Ce qu'on appelle en anglais la superplexe. Est-ce qu'on fera une super souplesse ce soir? Les deux hommes qui changent des coups. Nord garde davantage. Très dangereux pour les deux hommes. Et maintenant debout sur la troisième. On va faire une superplexe. Écoutez bien l'impact de ceci. Non! Sabiti recouvre ici. Quelle agilité! Et là, est-ce qu'une souplesse arrière? Souplesse arrière par Sabiti. Une souplesse qu'on appelle German souplesse. Ça n'a rien tombé. Alex North s'est sorti d'une super souplesse arrière du deuxième câble. Alex North est incroyable. Le Sabiti est frustré. Sabiti est frustré. Il a tout essayé, tout donné, mais North ne veut rien savoir d'abdiquer. Quelle compétition athlétique. On est en train d'assister Gil. C'est un honneur d'être ici, si près de l'action pour le premier gala de Victory Ring. Et là, Sabiti semble avoir une idée. Sabiti semble savoir qu'il attend que sa proie se relève. Bon alors, on se reste derrière Alex North. C'est un prédateur, on se projette dans les cordes. Non! Oh non! Cette proie, qu'est-ce qui arrive? La puissance de North encore! Alex North qui a attrapé Sabiti. Oh! Un Running Power Slam! Et voilà, c'est terminé! Alex North qui a réussi avec un Running Power Slam à river les épaules de Sabiti au grand plaisir de la foule. Allez! 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 Une victoire bien méritée de la part d'Alex North qui a vraiment tout donné. Et je ne veux rien enlever Lucky Sabiti qui se retire présentement vers le vestiaire, mais Lucky Sabiti a également tout donné. Et là, Alex North qui vient jeter un coup d'œil à la ceinture. Alex North qui est venu jeter un coup d'œil à la ceinture de Championnat parce qu'on sait qu'il vient d'enverser à la prochaine ronde du tournoi. Et avec une performance comme ça, je serais prêt à deviner que plusieurs personnes croient que le prochain Champion de Victory Ring pourrait très bien être Alex North. Je me risquerais à une prédiction et je te dirais que c'est un de ceux qui a le plus de chances d'accéder à la finale. Avec sa victoire, Alex North accède donc à la ronde demi-finale de Golden Glory, tournoi qui sera présenté le 15 novembre prochain à Saint-Hyacinthe et au cours duquel sera couronné LE premier Champion de Victory Ring. Ici Guylreleau qui vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour un autre extrait du Gala inaugural. Et puis si en attendant vous vous ennuyez trop, vous pouvez venir nous voir sur nos pages Twitter et Facebook. À la semaine prochaine!